Et puis bien évidemment, mon travail est toujours tourné aussi vers le receveur du message parce que finalement, apprendre à utiliser sa voix, c'est quand même pour communiquer avec les autres et donc sans intention vis-à-vis d'une tierce personne, il n'y a pas de voix. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Christine Mousseau, l'auteure du livre « Femmes, faites-vous entendre ». Bonjour Christine. Bonjour Marianne. Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici parce que je pense que vraiment, ça va être très, très intéressant pour les professeurs de français langue étrangère qui nous écoutent. C'est un plaisir pour moi. Et donc, je voudrais commencer par vous demander si vous pouviez vous présenter. Comment vous vous présenteriez à nos auditrices ? Oui. Alors, je suis Christine Mousseau. Je suis coach vocale depuis 2009, donc ça fait 10 ans. Auparavant, je suis diplômée d'une école de commerce, le SCP, en 2002. Et puis, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant que cadre marketing dans de grands groupes avant de me reconvertir, de faire une reconversion à 180 degrés, on va dire, et de me rapprocher de la voix puisque c'était ma passion depuis toute petite. Donc, voilà, j'ai fait une formation musicale. J'ai suivi une formation musicale pendant deux ans dans une école de musique à Paris. J'ai ensuite suivi une formation de formateur vocal, de coach vocal avec Richard Cross, toujours à Paris. Et puis, pour ce qui est de la formation, je suis toujours en formation puisqu'en ce moment, je suis en formation au Danemark, à Copenhague, au Complete Vocal Institute. Donc, je continue de me former. Et pour ce qui est de mon expérience professionnelle, je travaille aussi bien avec des chanteurs que des comédiens, que des personnes qui ont besoin d'apprendre à poser leur voix, à placer leur voix pour la prise de parole. Donc, ça peut être des avocats, ça peut être des chefs d'entreprise, évidemment des enseignants, des formateurs, des professeurs d'université, etc., etc. Donc, c'est un public qui est très, très large et avec qui je travaille sur pas mal de problématiques différentes. Ça peut être de la technique vocale pure, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'affirmation de soi par le travail de la voix. Le travail, travailler son charisme, développer son charisme, prendre sa place, etc. Voilà. Donc, c'est très, très large. Et puis, enfin, voilà le dernier point, on va dire, dans mon expérience. J'ai sorti un livre en mai 2017 qui s'appelle « Femmes, faites-vous entendre ? » Et qui, donc, vise justement à apprendre aux femmes à s'affirmer par le travail de la voix. Et justement, à ce propos, pourquoi vous vous adressez en particulier aux femmes ? Alors, en particulier, je m'adresse aux femmes parce que, tout d'abord, j'ai eu beaucoup de demandes de la part de réseaux féminins et de femmes individuellement. Alors, au départ, c'est vrai que je ne voyais pas trop pourquoi j'avais plus de demandes féminines, même si j'ai quand même beaucoup d'hommes. Et surtout, pourquoi les réseaux féminins étaient aussi intéressés, pourquoi ils pensaient que c'était un sujet. Et donc, j'ai creusé, justement, cette question. Et j'ai commencé à écouter un peu plus attentivement ce que me demandaient les femmes, en fait, quand elles m'appelaient pour un coaching. Et je me suis rendue compte que leurs demandes étaient différentes de celles des hommes. C'est-à-dire que les hommes, souvent, m'appelaient pour développer leur charisme, justement, alors que les femmes m'appelaient, déjà, pour se faire entendre. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas. Pour la plupart, bien sûr, j'ai plein de profils différents. Mais c'est vrai que ça revient souvent, cette histoire de ne pas être entendue, de ne pas réussir à prendre la parole ou de se faire couper la parole ou d'avoir une petite voix ou de décrocher dans les aigus, de ne pas être prise au sérieux, etc. Donc, c'est vrai que c'est, et on en parle beaucoup en ce moment, c'est un sujet qui est quand même assez important et qui préoccupe beaucoup les femmes en entreprise. Mais aussi dans l'enseignement, puisque, effectivement, j'ai plus souvent des femmes qui ont tendance à perdre leur voix parce qu'elles ont, pour certaines, elles vont s'égosiller pour se faire entendre. Mais bon, je vous rassure, il y a quand même aussi des hommes qui perdent leur voix. Donc, je ne coache pas que des femmes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup en ce moment, d'autant plus qu'il y a quand même aussi un double sens, un sens un peu plus symbolique au fait de faire entendre sa voix. Comment ça peut fonctionner, en fait, un travail sur la voix ? Ça permet aux femmes de mieux se faire entendre ? Sur quoi on travaille ? Comment on arrive à ce résultat ? Alors, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, ça va être plusieurs choses. Je vais souvent commencer par travailler sur une prise de conscience du rôle, finalement, dans lequel on se place avec sa voix. Et en ce qui concerne les femmes, il y a souvent soit un rôle de victime ou en tout cas un petit peu d'enfant, entre guillemets. Et là, je parle avec les termes génériques de l'analyse transactionnelle. C'est enfant au sens générique de l'analyse transactionnelle et non pas dans le sens commun qu'on entend. Mais voilà, on a souvent des femmes qui se placent un petit peu en infériorité ou alors qui vont être au service des autres, parce que tout simplement, c'est le conditionnement qu'on a reçu, et qui donc vont se mettre en retrait et vont favoriser les autres plutôt qu'elles-mêmes. Et donc, ça va souvent être au détriment de leur propre place. Donc, il va d'abord y avoir une prise de conscience de ça. Et puis ensuite, évidemment, il va y avoir tout un travail de reconditionnement par différentes techniques que j'emprunte au développement personnel, à la psychologie, etc. Et puis ensuite, il va y avoir un travail purement technique où on va se pencher sur les difficultés spécifiques de la personne. Donc, ça peut être une voix qui est un petit peu coincée dans la gorge. Ça peut être une voix qui n'est pas assez audible. Ça peut être un débit trop rapide, précipité. Ça peut être trop d'air dans la voix, un timbre un petit peu enfantin. Ça peut être plein de choses, en fait. Et donc, on va s'attarder sur les points techniques qui concernent la personne. Et ces points techniques pourront, une fois qu'ils sont travaillés, d'autant mieux s'ancrer qu'on a eu, justement, la compréhension un peu profonde du pourquoi, pourquoi initialement ce comportement vocal, d'où ça vient, quels conditionnements a généré ça, etc. Donc, c'est vraiment une approche très globale, assez holistique que j'ai avec mes clientes et clients, bien sûr. Là, on parle un peu des femmes, mais pour les hommes, c'est pareil. On va aussi chercher les conditionnements qui les amènent à avoir certains comportements. Et puis ensuite, on va travailler techniquement. Oui, tout à fait. En fait, le livre que vous avez écrit, c'est vrai que les hommes peuvent tout à fait le lire aussi. Il y avait en particulier... Son nom de famille, c'est Fogiel. Je ne me souviens plus de son prénom, mais il était connu, justement, pour avoir une voix très aiguë à la télévision. Et quand il a voulu faire de la radio, il a fait vraiment un travail très profond, parce que sa voix à la radio est devenue beaucoup plus grave et plus agréable. Oui. Autant à la télé, bon, il y a aussi l'aspect visuel, etc. Mais c'est vrai qu'à la radio, il n'y a que la voix. Et donc là, c'est vrai que ça ne passait pas trop. Donc, il a fait tout ce travail. Après, le travail vocal, ce n'est pas un travail non plus de déguisement. Alors, je n'ai plus vraiment sa voix radiophonique, on va dire, en tête. Je ne sais pas si ça sonne naturel ou pas. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que la voix reste bien celle de la personne. Elle est simplement débarrassée de ses freins, de ses freins psychologiques et de ses freins physiologiques ou techniques. Oui. Donc ça, c'est important à dire. En effet, mais comme vous le disiez, en fait, on dirait que la voix, elle transmet des informations presque inconscientes sur la manière dont on se place. Et donc, vous faites un travail global pour qu'on prenne un peu mieux conscience de la manière dont on se voit soi-même. Et ensuite, ça a des répercussions sur la voix, si je comprends bien. Absolument, oui. D'ailleurs, il y a certains éléments de travail, même avant d'aborder la technique vocale, qui vont déjà impacter la voix, même sans travailler sur la voix. Donc après, tout ça se complète, tout ça fait un tout cohérent, on va dire. Mais c'est vrai que le simple fait de prendre conscience du rôle dans lequel on se place avec la voix qu'on a, ça peut déjà permettre de corriger certains traits, on va dire, de personnalité vocale. Mais c'est vrai que ça parle entièrement de nous. Et puis souvent, c'est sans qu'on en ait conscience et malgré nous. Donc, c'est bien de le savoir quand même. Oui, oui. En fait, ça fait remonter à la conscience beaucoup de choses. Je pense que concernant cette personne, M. Fogiel, en fait, il a l'air beaucoup plus calme. Et ça a dû aussi l'aider justement à gérer un peu ses émotions. Et sa voix part moins dans les aigus justement parce qu'il n'est plus posé. Tout à fait. Donc, c'est toujours sa personnalité, mais il a dû gagner en sérénité, en fait. Absolument. Et puis, alors, donc ça, c'est pour la partie état d'esprit pour lui-même. Mais évidemment, ça a aussi des répercussions sur l'image qu'il renvoie. Donc, il a probablement aussi plus de crédibilité du fait de cette voix qui est beaucoup plus posée puisqu'on a moins l'impression peut-être qu'il se précipite ou qu'il fonce un peu tête baissée dans ce qu'il dit. On a une impression d'un peu plus de recul et d'un peu plus de sérénité, effectivement. Oui. Donc, ça, ça peut vraiment être utile pour un professeur de faire un travail pour être un petit peu plus posé, pour aider ses élèves justement à apprendre dans un climat un peu plus serein. Oui, tout à fait. Alors, déjà, pour que ce soit plus agréable, plus facile à comprendre pour les élèves, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nos élèves, c'est aussi un public finalement, comme quand on est un orateur et qu'on parle devant un public qui a choisi d'être là. Bon, les élèves n'ont pas toujours choisi d'être là. Ça dépend à quel niveau on se trouve. Mais quoi qu'il arrive, c'est un public. Et ce public, comme dirait Stéphane André, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Le secret des orateurs », que je cite très souvent, le public, il est structurellement paresseux de par sa position. Il est assis, il est passif, il est en train d'écouter le professeur. Alors, c'est bien de pouvoir faire participer un peu ses élèves. Mais c'est vrai que quand on est en train de parler, il faut avoir conscience que nos élèves sont assis, ils sont passifs. Et donc, il faut aller les chercher un petit peu quand même. Donc, il faut déjà leur faciliter l'écoute. Il faut être à minima audible et intelligible. Ça, c'est le minimum syndical. Et puis ensuite, si on est intéressant, c'est encore mieux, bien évidemment. Donc, voilà. Et en plus, il y a effectivement cette notion d'autorité, donc l'autorité naturelle. Et je parle bien d'autorité et non pas d'autoritarisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, l'autoritarisme, si on crie, on est plutôt autoritaire. Si on est posé et qu'on montre que justement, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de forcer l'écoute, eh bien, en général, ça véhicule quand même beaucoup plus d'autorité naturelle. Donc, la voix posée, un débit aussi qui n'est pas précipité, une bonne articulation où on assume bien tous les mots qu'on dit, tout ça, ça va véhiculer l'autorité. Donc, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, les choses qu'on va travailler vont effectivement avoir un résultat au niveau de l'autorité, entre autres choses. Donc, en fait, effectivement, quand j'ai lu votre livre, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez d'abord une première partie sur prendre conscience de sa voix, tout ce que peut dire la voix sur nous. Et ensuite, une seconde partie sur travailler sa voix. Et là, je me suis demandé un petit peu qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour les professeurs. Et en fait, tout est intéressant quand j'y pense. Parce que vous avez un chapitre, par exemple, sur se faire comprendre. Donc, c'est un peu ce que vous venez d'expliquer. J'espère que les professeurs de français et langue étrangère se font comprendre. Mais pour eux, ça peut être très intéressant de faire ces exercices avec leurs apprenants. Absolument. Pour les aider à se faire mieux comprendre. Oui, tout à fait. Surtout que c'est vrai que dans l'éducation à la française, alors bon, pour moi, l'école est un petit peu loin derrière moi quand même. Je pense que ça a dû changer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une place prédominante qui est donnée à l'écrit. Et c'est vrai que l'oral a assez peu de place. Et vous disiez, j'espère que les professeurs de français et de langue se font comprendre. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai déjà eu des profs de français qui n'articulaient pas forcément très bien ou qui ne soignaient pas forcément leur débit. Tout simplement parce que pour eux, tout était beaucoup dans leur tête. Tout était bien énoncé dans leur tête. Et qu'il n'y avait pas forcément la conscience de l'importance de l'oral. Donc, les difficultés qu'on peut avoir résultent souvent, encore une fois, d'un manque de conscience de ce qu'on véhicule auprès de notre public. Donc, on n'a pas forcément conscience de ne pas bien articuler ou de parler trop vite si on n'a pas le recul de quelqu'un d'autre, en fait, pour nous le dire. Et ça peut parler de plein de choses différentes. Donc, oui, c'est intéressant, je pense, quelle que soit la matière. Et tous les sujets sont effectivement intéressants. Donc, pour certaines personnes, on va peut-être avoir plus besoin de travailler sur la respiration et le soutien pour poser la voix. Pour certaines personnes, on va avoir besoin, effectivement, de sortir la voix de la gorge, entre guillemets. J'ai parfois des professeurs qui ont la voix un peu comme ça, coincée dans la gorge. Donc, ça, c'est très gênant, notamment dès qu'on a besoin de parler un petit peu plus fort. Alors, j'avais des professeurs de grande école la semaine dernière, justement, et dont certains font des cours en amphi. Eh bien, effectivement, s'ils ne peuvent pas projeter leur voix correctement, ils peuvent se fatiguer, ils peuvent forcer sur leur corde vocale. Et alors, ça, c'est très gênant pour un professeur, bien sûr. Il y a quand même, on passe beaucoup d'heures à parler aux élèves, on passe beaucoup d'heures en cours, etc. Et pour certains, à la fin de la semaine, on n'a plus de voix. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Et puis, captiver son public, c'est aussi un sujet qui peut intéresser. Comment donner du rythme, comment donner du relief à son discours ? Et une chose aussi qui est très importante, alors que je n'ai pas forcément mis dans le livre, parce que j'ai creusé le sujet après. J'en ai mis une partie dans le livre, mais j'ai creusé un peu plus ultérieurement. C'est vraiment le travail sur l'intention. Qu'est-ce que je veux donner à mes élèves aussi ? Et encore une fois, avoir la conscience qu'on est là pour les élèves. Parce que parfois, on l'oublie. On se dit, il faut délivrer le cours, mais on oublie que c'est pour les élèves et que c'est surtout pour qu'ils en retirent quelque chose. En tout cas, ça peut arriver. D'accord. Donc, en fait, si on a des professeurs justement qui nous écoutent et qui voudraient un petit peu savoir ce qu'il faut qu'ils améliorent, quels conseils vous pourriez leur donner ? Parce que vous avez dit vous-même que parfois, on n'est pas forcément conscient de ce qu'il faut améliorer dans sa voie. Comment on peut commencer les choses ? Une chose très simple qu'on peut faire, c'est s'enregistrer. Donc, en plus, aujourd'hui, c'est quand même relativement discret. On a des dictaphones sur nos téléphones. S'enregistrer pendant un cours, pourquoi pas. Et puis, réécouter et se demander si, nous, ça nous accrocherait, si on serait captivés par cette façon de parler. On va pouvoir aussi se rendre compte, tout simplement, si on est audible ou pas. On s'en rend quand même plutôt bien compte quand on s'enregistre. Après, il y a aussi le feedback de notre entourage, bien sûr. Donc, comme je le dis dans le livre, parce qu'au début du livre, il y a un tableau pour s'auto-diagnostiquer. Donc, je passe en revue tous les paramètres de la voix. Donc, j'entends par là la hauteur. Est-ce qu'on parle aigu ou grave, etc. Le timbre, l'intensité. Est-ce qu'on parle fort ou pas fort ? L'articulation, le débit, le rythme, etc. Et les intonations. Et donc, pour certains paramètres, ça va être facile de se rendre compte si oui ou non, par exemple, on utilise des intonations un peu variées. Pour d'autres paramètres, ça peut être difficile de s'en rendre compte tout seul, de se diagnostiquer tout seul. Et donc, on peut demander aussi du feedback à son entourage. Est-ce que… Ou tout simplement observer dans certaines situations. Est-ce qu'on nous demande souvent de répéter ? Est-ce que les gens froncent les sourcils quand ils nous écoutent ? Est-ce qu'ils ont du mal à nous suivre ? Est-ce qu'ils doivent tendre l'oreille ? Voilà, tout ça, ça va être des indicateurs aussi. Soit on ne parle pas assez fort, soit on parle trop vite, soit on n'articule pas bien. Donc, on a quand même pas mal d'indications aussi avec les réactions de notre entourage. D'accord. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je pense qu'un problème de professeur, ça va être principalement soit l'autorité, soit se faire entendre sans crier. Est-ce que concernant ces deux aspects, vous avez éventuellement des exercices concrets à proposer pour renforcer sa voix, en fait, et arriver à… Alors, surtout des conseils, je dirais, parce que les exercices, c'est toujours un petit peu difficile de donner des exercices comme ça sans personne en face, d'autant plus qu'il faut vraiment les personnaliser en fonction des personnes. Mais un premier conseil déjà, et j'ai travaillé là-dessus pas plus tard que la semaine dernière avec un professeur, c'est très, très important de vérifier à quoi ressemble notre posture. Si, par exemple, la posture, là, le cas, c'était une posture un petit peu molle, avec les épaules un peu tombantes, etc., bon, ben là, c'est clair que déjà, on va avoir un gros manque d'autorité immédiatement. Et bon, ce qui est assez terrible, c'est qu'en plus, la première impression nous colle à la peau par la suite. Donc, si possible, dès le début de l'année, se tenir bien, c'est-à-dire se tenir droit pour véhiculer l'idée qu'on est fiable, on tient debout, on est stable, on est droit dans ses bottes, on est aligné avec son message. Ça va véhiculer plein de messages, en fait, symboliques, au-delà de l'aspect concret de la posture. Tout ça, ça va, dans l'inconscient, en fait, de notre public, ça va se traduire sous la forme de symboles. Donc, si la personne se tient droite, elle va véhiculer, effectivement, l'image de quelqu'un de droit, tout simplement. Donc, en qui on peut avoir confiance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très, très important aussi dans la posture, c'est l'ouverture, parce que l'ouverture, ça signifie tout simplement qu'on souhaite être dans l'échange avec notre public et on n'est pas dans un monologue. Donc, si vous croisez les bras, par exemple, ou que votre posture est fermée ou même que votre visage est fermé, vous allez donner l'impression que c'est à sens unique, que ce n'est pas un échange. Et donc, le public ne se sentira pas inclus, ne se sentira pas concerné et n'aura pas envie d'écouter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important dans la posture ? Il y a la stabilité. Donc là, vraiment, ce qu'on peut appeler l'ancrage au sol. Donc là, c'est pareil. Ça va véhiculer l'idée qu'on est stable, donc pas déstabilisable. Donc, les élèves essaieront beaucoup moins probablement de nous tester ou en tout cas de nous faire tomber. parce qu'en fonction des âges, parfois, c'est un petit peu une problématique qui est rencontrée. Et puis enfin, la détente corporelle puisque, pareil, si on est rigide, si tous nos muscles sont tendus, on peut aussi véhiculer l'image de quelqu'un d'un peu crispé, qui n'est pas sûr de lui, qui est obligé de se blinder pour ne pas tomber. Et donc, ça va aussi nuire à l'ouverture. Donc, ça va être beaucoup de choses. Rien qu'avec la posture, déjà, on va envoyer un signal presque animal, j'ai envie de dire, à l'élève. Et donc, déjà, nous positionner dans un rôle ou dans un autre. Sachant qu'en plus, la posture va nous placer dans un état d'esprit spécifique. Donc, si, par exemple, je me tiens les épaules voûtées, complètement molles, il y a de fortes chances pour que je ne me sente pas vraiment d'attaque pour aller conquérir le monde. Et donc, ça, les élèves vont le ressentir aussi. Et moi, je vais le ressentir et je ne vais pas forcément me sentir très confiante face à une classe. Voilà. Donc, tous ces aspects de posture sont très importants. Et puis ensuite, bien évidemment, il faut, comme je le disais tout à l'heure, pour l'autorité, plusieurs choses sont vraiment importantes. Le débit, ne pas précipiter son débit. Bien prendre le temps de dire ce qu'on a à dire, parce qu'en fait, quand on occupe le temps, on occupe aussi l'espace et donc on véhicule l'idée qu'on est légitime à le faire. Donc, si on est légitime, on est crédible, on a de l'autorité. L'articulation, comme je le disais tout à l'heure, ça montre qu'on assume ce qu'on dit. Donc, c'est important de bien articuler, que chaque mot soit bien articulé. Et puis, le volume, si on ne parle pas suffisamment fort, on va véhiculer l'image de quelqu'un qui se fait plus petit qu'il ne doit être. Donc, c'est pareil. On ne sera pas forcément très crédible dans ce cas-là. Mais c'est compliqué, en fait, de donner des conseils ou des exercices comme ça. Mais rien que le fait de se tenir droit, les épaules ouvertes, la tête bien sortie des épaules, bien posée au sol et en même temps détendue, ça va déjà faire une très, très, très grosse différence. Ça va envoyer un message complètement différent. Oui, mais dans le livre, vous proposez, par exemple, des exercices, oui, je dirais des exercices, mais qui permettent au moins justement de se rendre compte de l'importance de la posture avec le pigeon. Oui, voilà. Donc, l'exercice du pigeon qui permet tout simplement de tester la position de la tête par rapport à la colonne vertébrale. Donc, c'est aussi un exercice pour montrer que, même techniquement, ça va aider la voie, en fait, le fait d'avoir une tête qui est bien alignée avec le reste du corps. Donc, en fait, l'idée, c'est un petit peu d'étirer sa nuque, de rentrer légèrement le menton et puis d'imaginer qu'on a le crâne qui est étiré vers l'arrière du crâne, en fait, par un fil. Et ça, ça va permettre tout simplement d'étirer la colonne d'air et de bien faire circuler la voix et de bien propager la résonance, en fait, de la voix. Donc, ça va aider la voix techniquement. Et puis, bien sûr, en termes d'image, ça va donner une image de quelqu'un qui est droit, tout simplement. L'exercice du pigeon, c'est juste avancer, reculer la tête un petit peu pendant qu'on parle, pendant qu'on émet un son. Donc là, je suis en train de le faire sentir que ça affecte ma voix. Et donc, voir où est-ce que la voix, finalement, résonne le plus. C'est aussi un exercice un petit peu de libération de la voix pour les personnes qui ne se tiennent pas bien. En général, c'est quand même assez net. Oui. Oui, c'est vrai que quand on est un peu sensibilisé à la musique, on a déjà un peu entendu parler de ça, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Bien sûr. Et c'est un bon exercice pour se rendre compte qu'effectivement, il y a une influence et qu'on l'entend. Et puis, vous aviez aussi, en fait, un bon conseil pour mieux se faire entendre, en fait, sans crier, en dirigeant, en fait, son discours, en se donnant une direction. Où est-ce qu'on veut que son discours aille avec l'index, en fait ? C'était... Mais je pense que ça, pour un professeur, il peut viser le fond de sa classe et automatiquement, il va parler plus fort, certainement. Oui. Alors, les yeux, en fait, vont nous permettre de fixer notre intention vocale. Donc, si vous voulez parler pour le fond de la classe, c'est bien de regarder de temps en temps le fond de la classe, tout simplement pour avoir la conscience physique de où doit aller la voix. Après, un conseil qui est très important pour se faire entendre sans forcer et surtout pour préserver la santé de ses cordes vocales au fil des semaines, parce que j'ai rencontré énormément de professeurs qui avaient la voix très abîmée, qui avaient des nodules, qui avaient vraiment des pathologies vocales assez sérieuses. Ce qui est très important, c'est surtout de ne jamais pousser sa voix vers l'extérieur, de ne jamais essayer d'envoyer sa voix très loin, contrairement à ce que nous indiquerait de faire l'étymologie latine du mot projection, puisque projection, c'est yactaré, jeter, pro en avant. Et donc, nous, on va faire tout l'inverse, en fait. On va envoyer la voix à l'intérieur de la bouche, qui est notre caisse de résonance, au lieu de la jeter dehors. Parce qu'une fois que la voix est dehors, on ne peut plus rien en faire. Alors qu'à l'intérieur de notre bouche, c'est notre caisse de résonance. Donc, plus la voix se répercute contre les parois de la bouche, et plus elle va résonner, plus elle va se timbrer, se colorer, s'enrichir et s'amplifier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, à la fois de regarder effectivement son public et où on veut envoyer la voix, entre guillemets, mais au final, d'envoyer la voix dans la caisse de résonance. Donc, au lieu de faire, par exemple, comme ça, en jetant plein d'air avec son son, faire plutôt en pensant vers l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera évidemment d'ouvrir la bouche. Ça a l'air évident, mais je vois des tonnes de gens qui ne le font pas du tout ou qui ont l'impression d'ouvrir la bouche au maximum et en fait, il doit y avoir un demi-centimètre d'ouverture. Donc ça, évidemment, ça ne permet pas d'amplifier la voix. Il faut voir que nous, on est un instrument un petit peu particulier. Une guitare, elle a une caisse de résonance qui est ce qu'elle est et elle ne change pas. de toute sa vie de guitare. Nous, la bouche, on peut l'ouvrir plus ou moins. Donc en fait, on peut moduler la taille de notre caisse de résonance. Et ça, c'est fascinant parce qu'on peut vraiment moduler la voix et son timbre et son volume et tous les autres paramètres. Donc, il y a un test très simple qu'on peut faire pour le comprendre. C'est tout simplement taper dans ses mains bien à plat l'une contre l'autre. On va avoir un son comme ça. Et puis, si maintenant, je mets mes mains un petit peu arrondies l'une contre l'autre, que je fais le plus d'espace possible entre mes mains, je vais avoir un son plutôt comme ça. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez bien là dans l'enregistrement, mais ça va être plus grave et plus fort. Tout simplement parce que j'ai fait plus d'espace entre mes mains. Donc, plus j'ouvre ma bouche, en gros, quand j'ai une petite bouche, on va dire, je parle avec un ukulélé et puis quand j'ai une grande bouche, je parle comme si j'étais un violoncelle. Donc, j'ai beaucoup plus de ça. Et justement, alors, si on a un ukulélé, est-ce que ça veut dire qu'on ne parlera jamais très fort ? Ben non, parce que ça s'exerce absolument. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des plus petites bouches que d'autres. Il y a quand même des différences physionomiques entre les personnes qu'il faut justement respecter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne va pas se déguiser. Il y a des hommes politiques. Alors bon, je citerai sur la forme, bien sûr, pas sur le fond, mais je citerai François Hollande, par exemple, qui dans sa campagne s'était mis à parler beaucoup plus grave que d'habitude. Donc, avant, il parlait un petit peu à cette hauteur-là et puis tout à coup, il s'est mis à parler un petit peu comme ça. Alors, peut-être pour véhiculer de l'autorité, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il a essayé de parler fort avec cette voix grave et il s'est énormément fatigué les cordes vocales. On entendait sur la fin de la campagne que sa voix était vraiment très, très fatiguée. Donc, ça, typiquement, ce n'est pas un conseil que je donnerais. pour pouvoir parler un peu plus fort, il faut aussi accepter de parler un petit peu plus aigu parce que quand on parle plus fort, nécessairement, on va parler un peu plus aigu. Si j'appelle quelqu'un à l'autre bout de la pièce, donc là, je ne veux pas vous crier dessus non plus, mais si je parle à quelqu'un qui est beaucoup plus loin, je vais avoir une voix plus aiguë et c'est normal. Pour parler plus fort, on va, en général, parler plus aiguë. C'est là qu'on aura plus de puissance vocale. On n'aura pas réellement de puissance dans les graves non plus. Oui, ça, c'est bien de le savoir, effectivement, pour ne pas se faire de soucis si on sent que sa voix devient un petit peu plus aiguë. C'est ça. Alors, après, il y a aiguë et aiguë. Là où on a un problème, en fait, c'est quand la voix devient aiguë mais qu'il n'y a plus aucune vibration. Quand la voix est aiguë mais toute serrée dans la gorge. Donc ça, ça ne va pas. Ça, c'est très mauvais pour les cordes vocales. En général, on se fatigue et on s'abîme les cordes vocales quand on fait ça. Donc, l'idée, c'est de développer sa vibration. Alors, ça, c'est pareil. C'est un peu compliqué à expliquer là mais je l'explique de manière assez précise dans le livre. Donc, on va... Je vous en parle un petit peu quand même mais en gros, on va s'amuser à repérer à quel endroit dans notre corps vibre la voix en fonction de la hauteur à laquelle on parle. Donc, je vous donne un exemple. Si je fais par exemple à cette hauteur-là, je vais sentir que j'ai une vibration dans la poitrine que je vais pouvoir aussi localiser en mettant ma main dessus. Donc, quand je le fais, je sens une vibration contre ma main. Donc, je sais qu'à cette hauteur-là, si je veux gagner un petit peu de volume et si je veux occuper un peu l'espace avec ma voix, je vais devoir élargir entre guillemets ma vibration à cet endroit-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Expliquer comme ça, c'est mieux avec du visuel aussi. Et si je veux parler, si je veux occuper l'espace en parlant plus aigu et donc plus fort, je vais avoir la voix qui vibre un peu plus haut. Donc, par exemple, si je dis « Hé ! » Là, je vais avoir la voix qui vibre à peu près au niveau de mes clavicules. Et donc, je vais essayer de sentir la vibration à cet endroit-là et je vais essayer d'élargir cette vibration. Voilà. Donc, ça va aussi aller, on va se rendre compte qu'on a plus on ouvre la bouche et plus on a de vibrations aussi. Donc, ça va ensemble. Mais voilà comment on peut travailler, en gros. Donc là, ce n'est pas forcément très, très simple d'expliquer ça là comme ça par téléphone. Mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour projeter sa voix, justement, sans forcer. D'accord. OK. Donc, en fait, tout le travail sur la voix, il implique tout le corps et d'abord la posture, finalement, la manière qu'on a de se tenir et d'occuper l'espace. Oui, bien sûr. Et encore, comme je le disais tout à l'heure au début, c'est même plus large que ça puisque ça inclut aussi notre état d'esprit, ça inclut nos croyances limitantes, ça inclut tout le conditionnement qu'on a pu avoir. Donc, c'est vraiment un travail global sur tout ça. En fait, la manière dont on se voit, la manière dont on se voit dans nos relations aux autres, est-ce qu'on s'autorise à prendre de la place ou pas ? Tout ça, c'est très, très important aussi dans ce travail. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a un travail sur le corps puisque le corps, c'est notre instrument. Donc, on ne peut pas travailler la voix sans travailler sur une certaine conscience corporelle, sachant qu'en plus, c'est tout le corps qui est impliqué. Ce n'est pas juste les cordes vocales, c'est vraiment depuis nos pieds puisque la posture et la stabilité, c'est dans les pieds. La vibration, ça peut aller jusque dans les pieds aussi quand on travaille et qu'on développe vraiment cette conscience-là. Et puis, il y a évidemment tout le travail de soutien où là, le ventre va être impliqué, le diaphragme et puis la posture qui va aussi évidemment énormément impacter la voix à tous les niveaux. Donc, oui, c'est un travail qui est très, très global et donc, c'est pour ça que moi, je travaille de manière très holistique sur le sujet. D'accord. et alors, pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient aller plus loin, donc, ils peuvent bien sûr acheter votre livre et vous faites vous-même, vous proposez du coaching vous-même. Oui, tout à fait, oui, je propose des coachings individuels donc à Paris, principalement dans le 13e et à Fresnes pour ceux qui sont dans le sud de la région parisienne et puis, j'ai aussi des ateliers collectifs. Alors, là, en ce moment, dans mon calendrier, je n'en ai plus de prévu mais régulièrement, j'ai des ateliers collectifs qui sont prévus sur plusieurs semaines pour apprendre justement à maîtriser sa voix. Donc, en général, c'est un programme sur sept semaines avec deux séances par semaine. Il faut que je les relance à la rentrée prochaine donc voilà, il y aura ça et parfois, c'est en intra-entreprise ou inter-entreprise, ça dépend. En tout cas, il y a plein de formats qui sont envisageables. Je suis ouverte à tout format. Enfin, je peux étudier toute demande. Voilà, je m'adapte. Oui, parce qu'éventuellement, une école pourrait faire appel à vous pour former ces plusieurs professeurs à la fois. Exactement, mais c'est déjà le cas. J'interviens dans certaines business schools pour former les professeurs et donc, effectivement, là, ils regroupent, ils ouvrent les inscriptions pour huit personnes et donc, je travaille avec un groupe de huit personnes sur une journée complète et donc, on chemine un petit peu ensemble, on évalue chacun des professeurs, les professeurs s'évaluent entre eux sur leur voix, leur posture, etc. Et puis, on chemine ensemble toute la journée sur les différents sujets et à la fin de la journée, on se réévalue et puis, on voit un petit peu le progrès et c'est assez chouette et c'est assez chouette parce qu'en général, il y a quand même un beau progrès dans la journée et les gens ressortent en général quand même un peu plus confiants et ont des outils en tout cas concrets. Ce qu'on m'a dit la dernière fois, c'est une des choses qu'on m'a dites, c'est chouette d'avoir une compréhension un peu plus concrète de ma voix et de savoir où sont les leviers finalement, de voir que c'est des leviers concrets que je peux actionner comme je veux parce que c'est vrai que la voix, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu, on l'entend mais on ne sait pas trop où elle est physiquement ou concrètement. Donc, c'est bien d'avoir des leviers concrets qu'on peut activer à sa guise, l'objectif en tout cas. Oui, oui, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter à quoi je n'aurais pas pensé ? Écoutez, non, je crois qu'on a couvert pas mal de sujets. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point c'est un sujet qui est vaste et en même temps, bon, je pourrais très bien l'aborder de manière uniquement technique mais je pense encore une fois, comme dans la médecine, moi, je suis très portée sur les médecines alternatives, etc. Et c'est vrai que le corps, l'esprit et toutes les parties du corps aussi, c'est un tout, on ne peut pas découper l'être humain en petits morceaux. Donc, c'est quand même très important de comprendre que ça forme un tout et qu'on ne peut pas… J'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui veulent juste travailler sur un aspect. Donc, parfois, c'est possible mais parfois, je me rends compte qu'il y a besoin de travailler de manière un peu plus profonde et d'aller expliquer un peu certains comportements pour tout simplement que les choses s'ancrent de manière un peu plus pérenne. donc voilà, voilà ce que je voudrais dire et puis bien évidemment, mon travail est toujours tourné aussi vers le receveur du message parce que finalement, apprendre à utiliser sa voix, c'est quand même pour communiquer avec les autres et donc sans intention vis-à-vis d'une tierce personne, il n'y a pas de voix. Donc, l'intention est vraiment aussi au cœur de mon travail que ce soit une intention physique ou une intention qui va guider notre message. Oui, l'objectif, c'est toujours la communication au final. Exactement. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, j'encourage les professeurs qui s'intéressent à ce sujet à aller acheter votre livre et à s'y plonger et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je mettrai en note l'adresse de votre site internet pour qu'ils puissent vous demander du coaching. Très bien, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette invitation. j'espère que ce que j'aurais raconté aujourd'hui aura aidé un petit peu déjà et puis, avec plaisir. Merci à vous. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir.